On a besoin à un moment donné d'un mentor, comme on peut avoir besoin aussi d'un coach. Les deux sont dans le questionnement, on pose des questions, mais la comparaison s'arrête peut-être un peu là, parce qu'à partir de là, il y a des distinctions. Le mentor, ce qu'il fait, c'est qu'il partage son expérience d'entrepreneur avec le mentoré, alors que le coach partage une expertise, une connaissance d'un domaine précis avec un entrepreneur. On peut dire, à notre coach, coach-moi sur un domaine spécifique. Le domaine spécifique peut être, coach-moi sur mon leadership, coach-moi sur mes ventes, coach-moi sur la gestion du personnel, alors que le mentor, c'est général, c'est tout ce qui touche à l'entrepreneur. Le mentor, il a un délai, il a une rencontre qui est illimitée dans le temps, il n'y a pas de limite. Ça peut être très court comme ça peut être très long, alors que le coach a un mandat qui est très clair, 6 mois, 3 mois, 12 mois. Le mentor est bénévole, le coach est rémunéré. Alors, on voit qu'il y a des distinctions qui se passent. Tant qu'au consultant, bien, le coach, le mentor est orienté sur l'individu, puis le consultant, il est plus orienté sur un service à l'entreprise. Donc, ce sont des choses complètement différentes. Il y a de la place pour les trois, mais il y a une distinction, puis il y a une ligne très importante entre les trois. Et les gens qui sont des coachs, qui deviennent des mentors, ils ont appris à poser beaucoup de questions en tant que coachs, puis souvent, ils se servent de cet apprentissage-là pour devenir mentor. Et lorsqu'on fait la distinction, ce sont des excellents mentors. Il y a vraiment une ligne entre les deux, mais c'est important d'en faire la distinction. Votre entreprise est dans l'alimentation, puis vous voulez savoir comment faire des recettes. Ce n'est pas le mentor qui va vous aider à faire ça. Définitivement, ça va vous prendre un coach ou un consultant ou un conseiller. Si la question, c'est comment je démarre mon entreprise, puis comment je fais pour que mes recettes soient connues, puis là, vous vous posez des questions pour vous-même en tant qu'entrepreneur, vous pouvez discuter avec votre mentor de ça. Mais la recette ou le comment faire, définitivement, le mentorat n'est pas là pour ça. Pour l'avoir vécu il n'y a pas très longtemps, puis être quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de besoin, je ne pensais pas avoir de besoin dans le savoir-être, juste j'ai fait mes thérapies, puis une épidémie d'enfance, ça va bien. Mais c'est parce que le voyage à l'intérieur de toi, il n'est jamais fait au complet. Puis le quotidien te ramène des affaires à ton projet. Une entreprise, c'est une bébitte vivante sur laquelle tu n'as pas nécessairement tout le temps le contrôle. Puis ton projet, tu veux, il part par là, il part par là. Et dans le savoir-faire, c'est fascinant. Moi, ce que j'ai appris, c'est que je suis en train d'apprendre à devenir entrepreneur, d'en devenir un vrai. En même temps, à trouver une espèce d'équilibre entre moi et l'entrepreneur. Ce que j'ai réalisé que je n'avais pas avant, le « et », ça m'aide dans mon savoir-faire parce qu'étant « groundé », sachant par où je m'en vais, étant en contrôle de moi, je prends de meilleures décisions et je vais choisir les meilleures. Parce que tu as vu l'espèce d'interaction, là? Il est gossant, il ne te le dit pas c'est quoi la réponse, mais il fait « oui, mais est-ce que tu ne devrais pas? Est-ce que tu avais? » Il va t'amener à trouver ta bonne réponse. En ça, il finit par coacher, mais il finit par te coacher à te diriger au lieu de te dire « tiens, lave-la recette ». Tu comprends? Tu vas chercher quand même ton savoir-faire, mais on te guide vers trouver ton savoir-faire. Il y a une ligne, là, mais elle est là, la ligne.